Près de 83 000 véhicules neufs ont été vendus pour des scénarios d'applications spéciaux en Chine au cours des 8 premiers mois de l'année. Elles comprenaient les voitures utilisées sur les chantiers de construction ou certains véhicules de transport. Le nombre a augmenté de 171% sur un an. C'est même 60 points de pourcentage de plus que la croissance enregistrée l'an dernier. Selon l'Association chinoise des voitures de tourisme, de plus en plus de conducteurs chinois se tournent vers des voitures entièrement électriques. 99% de ces nouveaux véhicules à usage spécial, appelés NEV, vendus à ce jour étant des voitures entièrement alimentées par batterie. Et dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle, où le nombre de fabricants de véhicules à énergie nouvelle est passé à 200, près de 75% de ces entreprises ont été enregistrées entre 2018 et 2020. Il existe également plus de 330 000 entreprises liées aux véhicules à énergie nouvelle dans les domaines de la production de batterie, des stations de charge et divers autres éléments de la chaîne d'approvisionnement. En termes de répartition géographique, la province du Shandong compte le plus grand nombre d'entreprises liées aux véhicules à énergie nouvelle, suivies du Guangdong et du Jiangsu. Cependant, les responsables ont encouragé la consolidation dans le secteur, car ils estiment que le secteur est surpeuplé et que de nombreuses entreprises sont petites et dispersées. Propre, intelligente et fiable, c'est ce que nous attendons de futures voitures. Et avec l'engagement de la Chine à poursuivre le développement vert, il n'est pas surprenant que les fabricants de véhicules à énergie nouvelle se multiplient à travers le pays. La plateforme de données d'entreprise Tian Yencha rapporte que le pays compte désormais 198 fabricants de véhicules à énergie nouvelle, dont 150 enregistrés en seulement 3 ans, entre 2018 et 2020. Mais le marché ne semble pas impressionné par ces chiffres énormes. Je crois toujours aux marques locales bien connues. Je pense qu'elles sont meilleures que les start-up. Il y a beaucoup de marques de véhicules à énergie nouvelle maintenant, mais je préfère toujours les bons achats de ceux qui sont familiers. Selon l'association chinoise des voitures de passagers, quelques 304 000 véhicules à énergie nouvelle ont été vendus en Chine le mois dernier, mais seulement 13% d'entre eux provenaient des nouveaux producteurs. Le grand nombre d'entreprises de véhicules à énergie nouvelle signifie désormais que beaucoup ont des difficultés à s'établir et encore moins de développer leur activité en raison de la concurrence intense sur le marché. D'où l'appel du gouvernement central la semaine dernière à des fusions et des acquisitions et à des restructurations parmi les fabricants de véhicules à énergie nouvelle afin de consolider l'industrie fragmentée. Les experts disent que la consolidation est le seul moyen d'aider les entreprises de véhicules à énergie nouvelle à concentrer les ressources dont elles ont besoin. Qu'ils se concentrent sur l'assemblage complet pour fabriquer des voitures, des composants ou une certaine matière première spécifique à fournir, ce que l'on peut anticiper, c'est que la compétition de survie se déroulera assez rapidement. Ce qu'ils essaient de promouvoir, c'est vraiment d'attirer plus de vrais talents, de capitaux, afin de vraiment élever toute la base du secteur des véhicules à énergie nouvelle. Certains détaillants automobiles espèrent la même chose, car cela permettrait aux constructeurs automobiles de profiter des points forts des entreprises qui fusionnent. Différentes entreprises de véhicules à énergie nouvelle ont des avantages différents. Par exemple, les succursales des véhicules à énergie nouvelle des grands constructeurs automobiles traditionnels disposent de chaînes d'approvisionnement et de services solides, tandis que les start-up ont des conceptions de voitures plus intelligentes et peuvent mieux utiliser le commerce électronique et les promotions en ligne. Les consommateurs recevront davantage de produits et de services de haute qualité grâce aux consolidations. En plus de la consolidation dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle lui-même, le gouvernement central encourage également les compagnies d'assurance à déployer des services qui peuvent renforcer la confiance des fabricants locaux des véhicules à énergie nouvelle dans l'utilisation de micropuces produites dans le pays plutôt que d'importations largement testées afin d'aider à atténuer l'impact sur l'industrie des récentes pénuries de puces.